Allez, bienvenue à tous en ce dimanche de Pâques avec le lapin le plus déjanté de toute la galaxie. On va reprendre là où on s'est arrêté. Tiens, on devrait tester de l'île en passant. Why not ? Allez, je vais aller tester de l'île rapidement. On n'y a pas été depuis le début. Ça a l'air assez sympathique. Alors, bienvenue sur l'île. Ici, vous verrez tous les monstres que, disons, vous rencontrerez dans le jeu. Les monstres sont définis. Faites-les travailler pour vous. Ils peuvent même vous offrir des cadeaux. On va en profiter pour voir un peu ce que c'est, tiens. Entrez. Donnez du travail, donnez du travail. Voici le vortex. Vos monstres arrivent par là et attendent vos ordres. C'est l'Eldorado de Elia. Laissez-moi vous présenter, Mr. Tentacle. Il s'occupe de tous ces monstres à votre place. Sympa, n'est-ce pas ? Bonjour, maître. Laissez-moi vous expliquer rapidement. Ah, j'aime quand c'est rapide. Car vous êtes si intelligent, maître. Comment vous occupez de ces créatures ? Alors, et voilà. Vous pouvez facilement vous charger du reste à partir d'ici. Donc nous, on en a 52. La mine, le manoir, le labo et le port, de merveilleux endroits si amusants. Chaque zone vous offre un cadeau spécifique à utiliser dans le jeu principal. La mine confère de l'argent, le manoir de la vie. Ah, c'est cool ça. Le labo offre de nouveaux objets dans le shop. Le port apporte des surprises. Attribuer des monstres aux zones utilisées, gna gna. Sur chaque chose, c'est OK. Une fois fait, validez votre choix en appuyant sur... Ah, allez-y. On en a combien ? 50. On va déjà en mettre 10 partout. Je crois qu'on doit pouvoir en mettre... Je fasse un calcul rapide, il en reste 12. Donc 12, ça fait 13 partout. Normalement, chiffre porte-bonheur qui plus est. Mais c'est cool tout ça. Voilà, c'est parfait je trouve. La mine, ça rapporte le fric. Ça, c'est bien. Le fric et la vie. OK, ça m'a l'air bien tout ça. OK, c'est parti. Tous les monstres ont du travail. Parfait. Vous pouvez quitter l'île à tout moment et revenir quand vous voulez pour ramasser votre cadeau. Et si vous désirez observer les monstres pendant qu'ils travaillent, dur, pas de soucis. Appuyez sur B. Admirez votre statut. Eh ben, on va aller voir ça. Regardons rapidement. Donc en fait, c'est juste un petit truc de gestion. Maître, maître, une chose bizarre, c'est produit que de nouvelles zones sont en train de s'ouvrir. Allez voir, cherchez les icônes, nous. Choisissez la zone, nia, 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 appuyez sur X. Maître, amusez-vous, j'aimerais bien être à votre place. Ouais, mais toi, t'es le sous-fifre. Ah oui, on a ouvert vraiment énormément de trucs. Euh, entrée, X. Ah, j'imagine qu'on peut mettre certainement des... Ah non, on les voit travailler. Scanner monstres. Ils font que des conneries. Ok. Alors, je sais pas si je quitte totalement. Ah ben oui, en fait, oui. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas exceptionnel. On gagne juste des bonus, c'est pas le truc de la vie. Mais c'est bon, on va voir. Et après, il reste les missions du lapin virtuel. Mais je crois que ça, c'est rajouté avec le DLC. Il me semble qu'on l'a pas avec le jeu de base, tous ces petits trucs. Allez, on va retourner là où on s'est arrêté la dernière fois. C'est-à-dire, on était sur une phase de plateforme, si je me rappelle. Donc, c'est assez cool, vu que c'est des phases que j'aime assez. Voilà. En plus, j'ai un air de mafiosi, et ça, c'est cool aussi. Voilà. On était dans un monde assez démoniaque. Alors, on a le premier méchant ici. Mince. Allez, en haut pour voir. Là, il y a une mine. Et pas lui mine. Voilà, ça lui ferait trop plaisir. Ok. Alors, par contre, je ne sais plus comment rebondisser sur les murs. Ok, c'était resté appuyé. Aïe, putain, je prends des risques inutiles. Oh oh. Alors, il y a d'autres, mon hub. On récupère ça vite fait. Ok, c'était bien ça. Merde, il est trop près, en plus. On devrait monter à gauche. Non. Ah bah oui, forcément. Ok, tout recommencer. Eh bah, on démarre bien. Je fais déjà du fail. Mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai qu'on se les retapent. Ça, c'est pas cool. Vas-y, va se calmer, lui, avec ses grenades à fragmentation. C'est pas cool, ça. Oh, un peu de respect de moi-même. Oh, je suis le Lampan Pack. D'où le fait que j'ai appelé ce Live Les Pack. Eh ouais, il faut bien quelqu'un pour créer des noms de merde. Mais non. J'aurais pu monter. Ok. On vous a dit de prendre de la hauteur. 52 sur 80. Nous, j'ai dit, on était à combien ? Là, on n'est pas censé être à 52. Wow. Là, il n'y a rien. Non, il ne faut pas tomber. Là, il y a quelque chose. Eh oh. Mais non. Tombe pas. S'il te plaît, déconne pas. Ouh, j'ai rebondi. C'est bon, j'ai rebondi. Oh, il y a un truc là. Entrez. Ah, je n'ai pas eu le temps de lire ce que c'était. Qu'est-ce que c'est ? Sniper les ennemis pour libérer la voie. RT pour tirer, B pour quitter. D'accord. Ah, on fait... Ok. Non, ce n'est pas ça. Mais ça tire. Ah oui, mais le truc, c'est que je n'ai pas ouvert de niveau, moi. Est-ce qu'on voit tout le niveau ? Là, on voit des mecs. Ah oui, ça, c'est cool, ça. Ah non, ça, c'est naze. Il est là. Mais non, j'appuie à côté. Oh, c'est dégueulasse. Je l'avais trouvé. Où est-ce qu'il est, alors ? Ah oui, le problème, c'est que je n'ai pas ouvert le niveau. Ah, je n'ai pas ouvert totalement. Bon, on va déjà buter ceux qu'on a vu. On a vu deux. Ça doit être plus bas, je crois. Là, il doit y en avoir un. Est-ce qu'il est encore au même endroit ? Voilà. Deux, un. Bon, l'avantage, c'est qu'on aura les 52. Il y avait déjà une porte. Oh, mais c'est qu'on l'a raté de peu. Ah ouais, tu veux taunter. Vas-y, taunte-moi ça. Ah ouais, on l'a déjà vu. C'est cool, ça colle bien avec le mafiosi, là. Donc, en plus, on a une save. Donc, ça, c'est fait. Lui, il ne nous emmerdera plus pour remonter si on vient mourir. Alors, il y en avait un au début. Où est-ce qu'il est ? Alors, ça, c'est le tout début. Il doit être là, quelque part, normalement. Là, il y a les mines. Il n'est pas là. Mince, alors, il me semblait qu'il y en avait un, là. Bon, il y en avait bien au tout début. Je ne rêve pas. Celui qui jetait les grenades à fragmentation. J'entends un bruit, en plus. Ah, ben, le voilà. Ah, il pop. Ouais, en gros, il TP, quoi. D'accord. C'est ça que je n'avais pas calculé. Où est-ce qu'il a pop ? Ah, mais il met des feintes, le mec. Il est à droite. Là-haut. Ah, il est relou. Alors, heureusement, on a le radar. Mais non, reviens. Reviens, Léon. Ah, le temps de recharge. Allez, ça, on bourrine, c'est facile. Kiss my eye age. Le nom de notre petit lapin démoniaque. Voilà, notre Cupidon de l'enfer. Forcément, il n'allait pas tirer juste une flèche, le nouveau monstre ajouté. Ça, on est d'accord. Alors, la question, c'est, est-ce que je peux voir plus du niveau ? Parce qu'en fait, on a les points. Ah, on ne peut pas voir plus bas, lui, déjà. D'accord. Là, à droite, il y en a. Lui. Ah, je ne peux pas. On ne peut pas lui faire tomber quelque chose sur sa goule. Ah, bah, si. Wouah, c'est rapide, ça. Bah, oui. Bon, ça save pour les deux, donc, c'est pas trop grave. En plus, on va pouvoir monter tranquillement. En plus, on a ramassé des objets. Ok, mais lui, ça marche. Il y a des endroits où on doit pouvoir lui faire tomber des briques. L'autre en dessous, par contre, je crois qu'il est trop bas. On va faire gaffe aux mines. Pour monter à la tour de snipe, par contre. Ah, mais non, on est à 54, là, oui, donc, c'est bien, ça. Hop, ça, c'est cool. Ah, merde, il y avait une mine. Je ne l'avais même pas vue. Non. Allez, on y retourne. Il était tout en bas, lui. À peu près en dessous de nous, je crois. Un peu plus à droite. Pas là. Là, il y a plein de mines. Je croyais, j'allais dire, il y en a un, là. Non, pas du tout. Il y en a un, là, quelque part. Là. Non. Où est-ce qu'il est ? Il est où, mon con ? On ne peut pas le toucher, lui, non plus. Ok, on ne peut pas non plus. Eux ont une barrière, donc il va falloir y se déplacer. Mais il y en avait un autre, quelque part, ici. Oh, ici, il est ouf. Voilà. Par contre, ça, c'est super rapide. Yeah. C'est bon. Parce qu'on n'a pas beaucoup de vie, malheureusement. Faudrait que je regarde la map, voir où il y a une fontaine. Ok, ça, c'est cool. Donc, pour l'instant, on est bien. Mais on ne peut pas avoir les deux autres. Ils sont affichés. Alors, les monstres... Ouais, donc, il nous en manque un. Mais... Ah oui, parce que je ne peux pas me déplacer sur les cases-vies, d'accord. Moi, je voulais voir la map. Où est-ce qu'il y a une fontaine ? Et merde, on ne les voit pas. Donc, il y a un monstre là-bas. Non, ça, c'est la salle du boss, je crois. On verra. Là, tout à gauche. Et là-bas, en dessous. D'accord, allez, on descend. Il va falloir... Il va falloir trouver une technique pour... Ah bah, lui, on nous le présente. Lui, je pense, c'est avec les mines. Ça doit être jouable. Par contre, comment je passe au-dessus ? Est-ce qu'il y a une technique ? Là, il m'en manque un, déjà. Mais il y a du flouze. Faire gaffe aux mines, toujours. Lui, on l'a eu, donc il n'y a plus de soucis. Si c'est safe... Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on ne peut pas descendre. Il faut que j'arrive à aller en dessous. Il y a un fantôme dans la brique. Il se passe des trucs chelous dans le coin. Franchement, cet univers est toujours assez barré, mais ça nous change du monde sous LSD, quand même. Ça, c'était juste showtime. Par contre, je ne sais pas comment aller là-bas. À cause des pics, là, ouais. Il doit bien y avoir un moyen. Là, je ne peux pas descendre plus. Map. Là, la porte est fermée, donc je ne peux pas descendre. Là-bas, je ne peux pas descendre non plus. Il y a une fin d'ouverture, mais c'est faux. Il y a un pic. Donc, il me faut la porte, donc il me faut un monstre. Il me faut celui de droite. Comment y aller ? Une fois qu'on me montre encore le... Le truc de snipe, snipez-les en boucle. Ouais, donc il devrait y en avoir un autre à pouvoir snipez. Je crois que je pourrais passer ici. Oh, oh. Ah ben non, il en faut 86. Il va falloir revenir plus tard, je pense. D'accord. Mais là, il doit y avoir encore quelqu'un à aller chercher. Qui pourrait être... Si cela pourrait être... Parce que lui, je ne peux pas. D'accord, il y en a un là. Lui, ça ne marche pas du tout. Ah, mais si ! Moi, je n'y ai pas pensé plus tôt. Voilà, si je fais comme ça. Ah oui, ça marche. Bim. Ah ouais, je n'y ai pas pensé. C'est quoi ça ? Ok, je crois que c'est bon. Ah, stylé. Le joueur de flûte. Flutix. Il vient ramener les rats pour le bouffer. Et bah voilà, c'est fait, celui qui nous manquait, il me semble. On est bon. Ok, ouais, je n'avais pas pensé à la technique de tirer sur les mines. Forcément. Voilà, ça nous déverrouille la porte en bas, donc on va pouvoir descendre à l'étage en dessous. On est d'accord. Par contre, je suis un peu short en life. Mon monstre aux Dex. On voit toujours, de toute façon, qu'il y a énormément de références dans ce jeu. Ça, c'est stylé. Je pense qu'on risque d'en trouver encore des tonnes, de toute façon. Là, il nous en faut un. C'est quoi qu'il tire des trucs verts, là ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Oh, il y avait des pointes. Non, pourquoi il n'a pas fait le double saut ? J'ai voulu remonter. Ah, le sac. Bon, ce n'est pas grave, on revient juste ici. Il y avait une save. Ce n'est pas grave. Remets-toi, mon petit mafiosi. Alors, il y a un truc avec ce liquide assez bizarre. Nous dirons. Alors ça, ça t'épée. Oh. Bon, ce n'est pas grave si ça s'enlève. On va d'abord aller voir ce qu'il y a à gauche. Ah, ici, je peux monter, d'accord. Je pense que l'autre, c'est pour revenir. Là, il y a un mec. De toute façon, il y a un monstre par là-bas. Ah, ben, j'ai bien fait de pousser la caisse. Sinon, on n'aurait pas pu passer, me semble. Ok. Ben, lui, il a l'air d'être attiré, déjà. Bon, il faut peut-être que je me dépêche un peu. Mais il ne fait pas le double saut. Je n'ai même pas sauté. C'est débile. Pourquoi je ne peux pas faire le saut en l'air ? Je voulais me laisser tomber pour récupérer la plateforme avec un petit saut. Ah, c'est naze. Ce n'est pas logique, ça fait deux fois qu'il me fait le coup. Ok, donc ça, ça a l'air d'être d'attiré. Ça a l'air d'être une sorte de miel. On n'est pas obligé de prendre celui-là. Voilà, je voulais retomber là, moi. Et là, ça a marché, par contre. Alors, franchement, j'ai glissé. Il m'a fanté. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il y a du miel tout à gauche. Le miel et les abeilles. Par contre, il faudrait que je perde, voilà. Histoire de l'attirer. Viens avec moi, mon petit. Là, on est safe. Je ne sais pas s'il va me suivre, si j'avance. Genre mode ultra rapide. Et merde, je suis tombé à côté. Je ne savais pas où aller. C'est ça qui est chiant. C'est à quoi que j'aurais pu dézoomer. Je suis bête aussi. J'avoue que je suis bête. De toute façon, ça, c'est one shot, de toute façon. Alors que j'ai ma barre de vie full ou pas. Ça ne changerait pas grand-chose. Pourquoi je perds mon temps à chaque fois à aller chercher ça ? Tant que ça apparaît à l'écran, normalement, on le voit. On peut, on le voit. Forcément, oui. Si ça apparaît à l'écran, on le voit. Mais on peut l'utiliser, logiquement. Ça a l'air d'être ça. Par contre, c'est assez dangereux, parce que j'en ai encore beaucoup. Voilà. C'était risqué. C'est toujours risqué. Ok, il y a ça pour viser. Ah, je tombe à côté. Mais genre, quoi. Mais t'es sérieux ? Sérieusement ? Ah, je vais me faire chier avec du miel, quoi. Si ça en est vraiment. Un monstre un peu dégueulasse comme ça, je me demande comment ça peut être attiré par du miel. Faut que n'ayons pas de préjugé. J'ai envie de dire, ne soyons pas dégueulasse. C'est pas cool. C'était super dangereux, ce que je tente. Pendant que la coût n'est pas stable, ça, c'est pas normal. Ça, ça... Je ne comprends pas pourquoi, là, il n'y a aucun intérêt. J'ai fait le test juste avant, il n'y avait pas de souci. Réapparaît, réapparaît. Merci bien. Ah, mais il est reparti. Non, c'est mauvais, là. Merde, c'est bon. J'allais dire, il était protégé. Un rift de la mort. Yeah. C'est bon, c'est passé du premier coup. Lui, c'est fait. Eh ouais, le rift de la mort. Il se fait étirer. Ok, ça, c'est fait. Ça va nous ouvrir de la porte au-dessus. On est d'accord. Et normalement, il restait un mec là-haut, je crois. Alors, deux petites secondes. Parce que ça, ça va me saouler. Parce que là, je drop comme un porc et ça a le don de m'énerver. Eh ouais, je ne comprends pas, là. Là, il faut qu'il m'explique. C'est carrément pas logique. Et il n'y a pas de souci. Voilà, OBS, il n'a pas envie ce soir. Alors que j'ai fait le test tout à l'heure, no problème, ça marchait nickel. Et genre là, ça ne veut pas lancer le live correctement. Allez, je relance, on va voir. Ah oui, c'est vrai qu'il enlève le sang. Il a l'air de... Ah, il se tâte quand même. Je crois que c'est OBS qui fout la merde. Super bizarre quand même. Ouais, il se tâte. Ouais, il n'est pas de confiance. Alors ça, je crois qu'il faut que je mette des plateformes. Voilà. On fout du miel. Je crois qu'on en a encore. Ça veut dire que ça risque... Ah, mais non. Attends, où est-ce qu'il y a allaité la porte ? On va attendre tranquillement. Je crois qu'il faut remonter. À l'étage au-dessus. Mince. Wow, wow, wow. Calmez-vous bien, mon petit. Mais non. Ah, je fais des conneries. Je pouvais carrément monter direct, je pense. Mais non. Ah, le vieux sac qui est venu me saouler. Ok, on peut descendre. Bon, j'en ai raté un, mais c'est pas grave. Mais non. C'est un de sac. Où est-ce qu'ils vont me remettre ? Où est-ce que je suis ? Ah, c'est bon. Ok, il y en a un là. J'ai réussi à ne pas tout faire péter. Ça pourrait me servir. Ça, on va le garder aussi. Comment remonter ? Eh ouais, ça, ça a l'air chiant. Parce que je ne peux pas rebondir. Il faut que j'arrive à faire ce saut. Ok. Ah bah, il y a du miel ici aussi. Ok, viens là. De toute façon, si j'arrive à remonter, il y a du miel là-bas. Non, je le sens pas. Eh ouais. Ah, ça va être relou, ça. Ah, le saut de merde. Pourquoi ils ont mis un saut de merde comme ça ? J'essaie d'en garder quelques-uns. Mais je sais pas si ça va le toucher, ça, lui. Est-ce que les mines vont le toucher si je les active en avance ? C'est ça, le pire. C'est qu'il faut que je sois avant lui. Pour activer ses mines. Où est-ce qu'il est ? Allez, on fonce. Je ne l'attends pas. De toute façon, il va me suivre. Ah, mais non. Ça va suffire ou pas du tout ? Normalement, il est à bonne hauteur. Allez, dépêche-toi. Ah oui. Go. Yes, c'est passé. Maintenant, il faut survivre. Il y avait un tir qui me venait en plein sur la gueule. On peut descendre. Ok, ça, c'est bon. Téléportation Scotty. Ah, donc, ce serait la sortie. Bon, je pense que ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ça, il faudra revenir aussi plus tard. Ah, c'est plus pour la fin, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Ça aussi. Par contre, il n'y avait aucune fontaine. Ils étaient super radins ici. Ah, on récupère notre... Comment on appelle ça déjà ? Notre roue dentée. Et nos armes, surtout. Oui, oui, enfin, je peux en toucher. Ça fait des heures que j'attends ça. Alors, c'est quoi ? Cool, dangereux ? Si ce n'est pas cool, moi, je m'arrache. Un téléporteur. Je peux enfin retourner à la prison. Je me souviens d'une porte fermée sûrement ouverte maintenant. Ok, donc, il a rajouté un système de TP. Comme je disais, ça devrait nous servir plus tard, justement, pour revenir. Voilà, on a plusieurs points. Ça, c'est le point de départ. Raccourci. C'est quoi ? Point de départ. On ne sait pas trop où on va, quand même. Ça manque un peu de message, parce qu'on nous dit point de départ, etc. Mais on ne sait pas trop. Oh, là, par contre, c'est du pognon. Ça, c'est cool. Là aussi. Est-ce qu'on peut forer ça, déjà ? Voilà, ce n'est pas pour tout de suite, ça. Passer par la porte. Donc, j'imagine que c'est ça. Tiens, je me rappelais, justement, que la dernière fois, j'avais galéré avec les sortes d'éponges. Et j'y ai pensé qu'après. Mais ça tombe avec le dash à passer direct, quoi. Sans réfléchir. Je n'y ai pas pensé. J'ai été vraiment bête. Je me suis pris une blinde à faire ça. Donc, voilà, insultez-moi pour ceux qui regarderont, mais ce sera mérité. Je savais bien qu'il y aurait dû avoir une technique, une strat, ou un truc plus intéressant. Mais le truc, c'est que, de toute façon, là, je n'ai plus la roue pour tester. Mais je ne me rappelle déjà plus comment on fait le dash, forcément. Là, il y a encore une fontaine. Et là, il y a une sortie. Pour plonger. Alors, je crois que c'est la suite, de toute façon, ça. Alors, on a un tir en dessous. Ok, et un tir... D'accord. Oh, la musique stylée. Oh, elle est trop craquée, la musique. C'est une tuerie. Ce petit ambiance funk. Franchement, c'est très groovy. J'aime assez. Alors, lui, il va me saouler, je pense. Voilà pourquoi je me mets à sa hauteur pour détruire. On va se débarrasser d'eux, même si ce n'est pas considéré comme spécialement des monstres. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Je ne sais pas, mais là, il y a du pognon. Alors, ça sent le labyrinthe, comme on avait eu une fois. Et là, on a la sortie de cache. Les enfants, vous avez vu des choses étranges ? J'ai entendu à la télé qu'un impam psychopathe était en cavale. Si vous le voyez, appeler un adulte. Mais je ne suis pas un impam psychopathe. Bon, on va détruire, mais je ne vais pas y aller de suite. Ah, ça ne déconne pas, ça. Ça ne déconne zéro. Je vais voir s'il n'y a pas du pognon. Ah, ben oui, là. Voilà. Mais le problème, c'est qu'après, il faut retrouver la sortie. Donc, il faut essayer de ne pas trop se paumer. Sachant que je risque de me paumer, de toute façon. C'est bien connu. Bon, il n'y a que des petites têtes de lapin. On va peut-être plutôt sortir. Je ne sais pas si le reste, ça vaut le coup de se suicider. Pour si peu, chasseur de bestioles. Tiens, on a eu un succès. On va buter les gosses. Je pense qu'on va avoir un monstre ici, de toute façon. Ah, ben voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'on est fou de vie. Ah, mais il ne fallait pas dire à tes gosses, voilà. On va essayer de se servir du radar. Je ne sais pas où il est. Il est en bas. J'aurais peut-être pu utiliser les mines. Il est au-dessus. Merde, je n'ai pas calculé les gosses. Bim, de d'un coup. On ne fait pas d'arrêt sans casser des poissons. Ben oui. Bon, il a l'air chiant par contre. Ben, perso, moi, je le trouve chiant. J'essaie de me mettre à sa hauteur. Ah, non, mais il m'a déjà fumé une partie de ma vie. J'essaie de le suivre, comme ça. Ah, il est chiant. Il va plus vite que nous. En même temps, on a un sous-marin, un truc super lent, quoi. Ben, je n'ai plus le droit que de me prendre un coup. Donc, ce sera lui ou moi. Alors, soit ma strata, elle marche, soit je l'ai dans l'os. C'est ça, le truc. Ah, mais il est déjà en train de redescendre. Alors, je n'ai pas l'euro de le rater. Je ne peux pas attaquer. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ah, la grosse référence à... Bon, ça, elle le fait tout seul, je le dis. Mais la grosse référence à FF, quoi. À stylé, le truc. Mais c'est énorme. Wow, Léviathan, version 8 bits, avec les bruitages 8 bits. Ah, mais si ce n'est pas hyper stylé. Franchement, ça, ça a de la gueule. Bon, ça va, c'est l'avantage. Oh, oh, ne meurt pas, s'il te plaît. Merde. Ah oui, parce qu'on peut tirer aussi avec ça. J'ai l'impression de chier des médicaments. J'ai tellement peur de mourir pour rien. Ah, non, il y en a un, là. Le problème, c'est que s'il me touche. Mais il y a encore un mob, ici. Alors, j'ai l'impression que lui aussi, c'est que sa tête. Mais déjà, il a l'air lent. Ça, c'est l'avantage. Oh, oui, j'ai des... Quelle mascotte est de l'un la meilleure dans les jeux Sega ? Ça sent la carotte, ça. Tout le monde va mettre Shadow. Mais c'est pas une mascotte, Shadow. C'est un perso jouable. Je ne sais pas si on peut le considérer comme une vraie mascotte. C'est Sonic, la mascotte. Pour Sega. Wow, wow, wow. Je sais que ça save, mais quand même, toi, bien. Il y a un mec là-haut, on me dit. Si on suit le radar, Comment y vais-je ? Je vais me faire buter, moi, je le sens. 60 sur 61, donc déjà, c'est pas par là. Là, j'imagine. Ça me paraît peu probable. Là, il n'y a pas de sortie. Donc, j'ai dû oublier quelque chose avant. Je vais faire péter ça. On va regarder vers la gauche. Ah, il y a l'air d'avoir un passage, là. En tout cas, il y a quelque chose à détruire. Allez, on bourre. Heureusement que je ne pète pas avec, je suis polé au truc. Alors ça, je le dis tout de suite, mais je ne le sens tellement pas. Je vais monter comme ça. On va faire vraiment contre le mur. Ça, c'est un truc que je ne sens pas. Comme j'ai dit, il me reste un coup à me prendre. Alors, si je peux éviter de mourir. En fait, je serais passé en haut, ça aurait été plus vite. Par contre, il n'y a pas de monstre ici. Mais, c'est peut-être un non raccourci. Par contre, il n'y a pas de pognon. Ah oui. Mais eux, ils passent à travers les murs. C'est genre dégueulasse, ça. Ah, mais il y a un passage ici, non ? Après, j'arrive à remonter à la fontaine. Why not ? Au pire. Parce que là, il n'y a rien à part du pognon. Et on est riche, en plus. Parce que là, on nous dit que c'est la sortie. À moins que c'est dans le labyrinthe, allez savoir. Il y avait peut-être un autre passage que je n'ai pas vu. Il faut que je fasse gaffe. Eh ouais, je suis arrivé de là, moi. Je crois qu'il y avait une fontaine, il me semble. Ah oui, mais il faut que je remonte tout. Sale délire. Ah ben non, il y en a une là. Ah ouh, il y a plein de pognon là, à côté. Ah oui, ça, j'en ai besoin. Ça, c'est bon. Ok. Quoi que non, attends. Eh oh. Il faut regarder un truc. J'allais dire, je ne peux pas remonter. Comment on va là-bas ? Il y a un passage là-bas. Ah mais il n'y avait pas une porte. Pas du tout. Ah, quoique là-haut. Regarde vite fait. Ah ben, je vais peut-être pouvoir voir le dash. Comment ça marchait, le dash ? Ah oui, c'était comme ça. D'accord, ok. C'est plus la direction. Donc ouais, je suis sûr que j'aurais pu faire Bob l'éponge avec ça. Ah oui, non, mais il y a plein de pognon. Mais carrément. Ouais, comment je remonte par contre ? Ah, mais je veux remonture là-dessus. Mais vas-y, me saoule pas, toi. Mais t'es sérieux ? Genre, je peux pas remonter. Si je fais comme ça. Mais ils sont sérieux. Attends, ils m'ont un pâté avec le pognon et je peux pas y aller. Ah, mais si je bouche, ça marche pas. Voilà. Très bien, comme ça, je pourrais passer. Ouais, parce que là, il faut pas tout redescendre. Ça, ce serait tellement ballot. Non. Qu'est-ce que je viens de dire ? Fais pas des conneries. Il déconne pas, Merteuil. C'est pas fait pour remonter en vité supersonique, par contre. Sérieusement. Ouais, on va éviter de déconner. Mais on a récupéré le pognon. Le truc, c'est qu'on a pas save. Mais on a toute notre vie. Ça, c'est le point positif. Mais j'aime pas voir le pognon qui traîne comme ça. Ah, je me fais toucher pour rien. Sérieux, quoi. Deux petites secondes. Merde, il y a eu mes souris. Merde, il y a il y a il y a duinar. Deux petitesmes. Desc syllabes autres. Celéux, dès la v cytologie. ному. voilà les on est reparti je regarde un petit truc ouais ça me dit toujours pas où je vais aller finalement je réfléchisse à ce labyrinthe parce que là on me dit que c'est la sortie j'ai dû rater un passage là c'est la sortie sortie ah mais non j'ai été là où je m'en rappelle plus ah mais là il n'y a pas un truc non c'est une feinte ah si il y a un passage voilà et ben voilà j'avais pas vu bon c'est pas grave j'ai été rechercher ma vie parce que comme il ya un monstre à se faire à son chef avec c'était ici normalement ça me faisait chier dans le labyrinthe en plus ah ouais mais eux passent à travers via la voilà poisson électrique de merde ah bah voilà c'est lui un poisson arrête un poisson mort comment tu es un poisson mort ils vont me saouler toi dégage radar merde non 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 mais fume pas toute ma vie même si je sais où tu es maintenant ah mais je peux descendre en fait je suis bête moi je croyais que ça a bloqué le passage sérieusement on se met à hauteur d'homme ah mais il est chiant je vais crever j'aurais l'air con non mais non mais n'importe quoi quand un coup et ça chatouille en plus c'est horrible ce bruit de sous-marin de merde oui je le dis non il m'a tué avant sur le dernier coup le saligo mais c'est pas grave on vient ici avec toute la vie normalement en même temps j'ai ouvert les je sais pas si ça a sauvegardé le fait que j'ai ouvert par contre ah mais cette musique sérieux en fait c'est ça qui me déstabilise pardon j'ai l'impression que quand on est passé de l'autre côté on n'avait plus cette superbe musique c'est pas normal voilà c'est par là on va essayer d'éviter de prendre du dégâts là dessus voilà et par là bim wow 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 calmez vous bien le grand poisson non mais non mais non ça c'est dégueulasse pourquoi ça m'a fait descendre j'étais en train de monter assez sale ça bon les poissons là et l'entorche calmez vous je sais que tu as une attirance pour moi vu mon superbe submersi le lapin du tonnerre de dieu mais pourquoi j'ai des impressions de me faire absorber ah oui en fait qu'on moi il descend tout seul en fait on ne sait pourquoi waouh waouh calme toi bien mon petit poisson les gens va se débarrasser d'eux on lui fait pas beaucoup de dégâts par contre en même temps il est déjà mort on va s'étonner de pas lui faire du dégâts non mais ça je prends trop de dégâts m'amuser à faire ça là je l'ai touché il m'a pas touché ça c'est bon qui crée bon non 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 vrai que j'essaye de l'avoir par minage coup de tic tac géant ah bah voilà qu'est ce que j'avais dit le tic tac alors il faut essayer de pas se faire carotte je crois que la première fois je m'étais fait piégé par le jeu pour l'instant on est bon parce qu'il te met des fins comme on voit pas toute la route ah c'est cool c'est passé voilà comme ça ça va save on a une bonne barre de vie ah oui au lieu d'avoir le camion on a le sous-marin pas mal pas mal j'aime bien ok on a ouvert une nouvelle porte assez good ok c'est en bas donc il faut que je casse ou là bon on va utiliser les tic tac mais non tic tac j'ai dit hop largon du tic tac alors ça c'est quoi ça doit être l'émission je pense ça ouais en même temps ça save donc c'est bien merde on peut pas rester appuyé et bien l'idée de rester appuyé alors là je peux remonter qu'est ce qu'il ya à droite il ya la porte quoi ça me servirait de remonter question à dix mille roya une fontaine pour la fin mais pour la fontaine ça peut valoir le coup voilà et nous on veut aller à la porte c'est la suite et mine de rien on avance petit à petit on était à je crois une porte à 61 il me semble voilà les ennemis avec bouclier sont toujours à détruire au corps à corps les câlins ah on a changé de monde à cette musique c'est quoi on se croirait dans dans mario ça ressemble énormément je trouve l'idée par rapport au sol etc c'est pas mal bah moi je dis on va en profiter pour faire la coupure ah non mais cette musique c'est quoi cette musique non on est chez les mondes des bisounours je vais pas supporter c'est pire que le monde lsd ah non je vais mûrir voilà je vais je vais couper la musique voilà je vais faire la première coupure vidéo ici pour ce soir en plus ce sera un petit live exceptionnellement voilà vu que c'est un live spécial pack je vais pas faire un live long comme ces derniers temps et donc après avoir fini ce dernier monde pas on a fini quand même la plateforme plus le monde sous marin donc c'est pas mal on a bien avancé maintenant on va faire le monde ça a l'air d'être super mario ça me fait penser à ça voilà on se retrouve tout de suite après et pas pour ceux qui regardent en replay comme toujours on se retrouve dans la vidéo suivante allez je vous dis à tout de suite